Des fils électriques dans la boue, au pied de l'incinérateur de déchets. Voilà le décor peu envié pour les 7 familles de gens du voyage installés sur l'air de Grand Passage à Saint-Pantaleon-de-L'Arche. Des conditions d'accueil spartiate, dangereuses même pour Colette. On ne demande pas grand-chose. Avoir de la protection pour les enfants, la route c'est dangereux. L'incinération c'est pareil, il n'y a pas d'hygiène. Et encore plus pire ça, même les hommes quand ils viennent brancher ça, ils peuvent s'électrocuter aussi. Classé en zone inondable et trop petite, l'air n'est pas aux normes, d'où la réticence des familles à s'installer ici, même provisoirement. On aurait eu une aire de Grand Passage qui répondrait aux normes, on n'aurait pas eu les problématiques qu'on a eues à Malmort. Fermé par décision de justice en 2011, l'air a réouvert en 2017, à titre provisoire à l'époque du provisoire qui dure. Aujourd'hui, les élus préfèrent maintenir l'air ouverte malgré le risque d'inondation toujours présent. Ce risque existe toujours, c'est vrai, mais si j'ai donné mon accord à une certaine époque pour que ça dure le moins longtemps possible, c'est simplement pour que mes collègues maires alentours ne retrouvent pas les caravanes sur les terrains de foot, de rugby. En coulisses, l'agglomération de Brive s'active, elle cherche un nouveau terrain pouvant accueillir la future aire, mais les candidatures ne sont pas légions entre frilosité des mers et contraintes géologiques. Trouver 4 hectares de nos jours, c'est pas facile, même s'il y a des surfaces agricoles, puisqu'en fait ça peut être, il faut quand même l'eau, l'électricité, et pour vidanger les caravanes, donc ça peut pas être en zone naturelle, à la limite en zone agricole, mais les zones agricoles, il n'y en a pas non plus des masses, c'est compliqué. L'agglomération de Brive se donne jusqu'à l'été 2023 pour trouver et mettre en service la future aire de grands passages pour les gens du voyage.